Hey guys, bonjour à tous, bonjour à toutes, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom & Golf. Aujourd'hui, en pleine leçon de golf, avec mon ami et mon élève Antoine Philippon, qui est un joueur émérite de golf, 4 d'handicap. Je te laisse te présenter mon cher Antoine. Déjà, bonjour. Voilà, bonjour. Donc en fait, 5 d'index, pas 4. Je te mets toujours plus haut. Remettons les choses dans la pendule. D'accord. Et les pendules à l'heure, plutôt. Et donc, voilà, donc, joueur depuis 34 ans, quelque chose comme ça. Formidable. Ayant bientôt 66 ans, ça ne se voit pas, mais je fais tout pour. Et tu es donc au Racing Club de France. Je suis donc au Racing Club de France, un très grand club qui est actuellement et aujourd'hui champion de France par équipe senior. J'ai eu la chance de participer à cette équipe émérite. D'accord. Et j'espère continuer, malgré les quelques souffles que je sens dans mon dos et qui chercheraient peut-être à m'évacuer. D'accord. Et donc, depuis qu'on travaille ensemble, on s'est vu quelques temps avec Antoine. Je me sens très bien. Ouais. Alors, je me sens mieux. En fait, je me sentais très, très mal. Et en venant de voir, tu m'as redonné envie de jouer. On a fait le cadeau. Soyons clairs. Merci. Et donc, j'ai fait une année 2016 assez convenable. Et voilà, on se redémarre cette semaine, 2017, avec le trophée de Marseille ce week-end. D'accord. Et rappelle-moi le titre que vous avez eu l'année dernière. Champion de France senior. Ben voilà, les amis. Je ne l'ai joué qu'en double for-some avec mon ami Gordo Siégel. Qu'on salue. On va regarder cette leçon. Vous avez témoin d'une leçon avec Antoine qui est un bon joueur de golf. Et vous allez voir comment on applique un peu les beaux fondamentaux que vous connaissez dans mes vidéos. Et on va commencer déjà par quelques balles d'échauffement. Et puis, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. C'est parti mon Antoine. Vas-y. Je vais faire quelques commentaires. Ne t'inquiète pas. Tu peux taper des balles pour l'échauffement. Oui. Ah ah. Vous voyez que ça va vite avec Antoine. La balle sort bien du club. Donc, tu me disais il y a deux secondes que tu avais beaucoup aimé la marche de l'éléphant. C'est-à-dire le perpétuel en marchant. Le perpétuel en marchant. Ça m'aide beaucoup à décontraverter mon mouvement. D'accord. Encore, vas-y. Ben tiens, fais-en deux, trois de suite. C'est parti. Tiens. Je ne sais pas si c'est la marche de l'éléphant ou autre chose. Ça s'appelle la marche de l'éléphant. C'est le surnom qu'on a donné avec Sean à ce truc-là. Mais ça marche bien. Sean, donc j'ai regardé là. Oui. Pour l'autre jour, je l'ai trouvé. Très simple. Bien. Encore. C'est vraiment bien Antoine. Bon, je suis content de lui dire. Donc, juste une chose à savoir. C'est que pourquoi cet exercice t'a aidé ? Je peux te le dire. Sarkozy, quoi. Ben, je vais vous le dire. Ça te détend. Et ça te met en dynamique. C'est-à-dire que tu ne peux plus à la fois penser à tes bras et penser en même temps à ta reprise d'appui. Donc, tu délègues le contrôle des bras à la gravité et le corps peut enfin réagir au poids et planter l'appui au bon moment. Exact. On est d'accord. La reprise d'appui semble beaucoup plus facile. D'accord. Donc, c'est ce qu'on avait travaillé au dernier cours. Alors, en ce qui concerne la largeur d'arc, tu sais qu'on avait parlé la dernière fois d'une vitualique, la vidéo de Sean des coups en montée où tu sens l'appui intérieur à la jambe droite. Tu avais beaucoup parlé. Alors, sur quel plan ? Alors, ça m'a beaucoup parlé sur le fait de monter et de garder le poids et la puissance intérieure à la jambe droite. D'accord. Pourquoi ? Parce que tu as une tendance à aller un petit peu trop sur le pied droit. Un petit peu de mouvement vers l'extérieur. Excellent. Ce qui, effectivement, comme te le dit Sean, te fait partir. Exactement. D'accord. Et maintenant, tu es plus inside the right. Et maintenant, je prends inside the right, ici. Et ma puissance reste dans ma jambe. Reste dans cette partie-là. Remets-toi là-haut. Vous voyez qu'il y a du Ben Hogan là-dedans. Pour ceux qui connaissent Ben Hogan, ça, c'est du Ben Hogan. Donc, maintenant, tu peux te servir de cette force intérieure à la jambe droite pour pouvoir... Et je peux rester là, ici, pour... Alors, reste là où tu es. Bouge pas, bouge pas. Parce que là, ce qu'on va voir de l'autre côté, c'est qu'on se souvient que beaucoup de gens vous disent « tirez ou poussez le club ». Mais si on allonge les bras, ici, je te tire un petit peu, tu es en position de pouvoir tirer le club intérieur jambe droite. Dans cette direction. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas tirer un club sans levier. Allez, on y va. On y retourne avec des balles, parce que c'est vachement intéressant de voir ça. On va mettre... On va prendre quand même une petite cible pour quand même rester connecté à l'image. Donc, qu'est-ce que tu vises ? Dis-moi. J'ai visé le piqué rouge et blanc. D'accord. Le piqué rouge et... D'accord. C'est plus visible pour moi. Donc, le piqué rouge et blanc. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais je pense que le message passe rien dans le langage corporel. Vas-y. Tu veux un point intermédiaire ou tu n'en as pas besoin, alors ? Je peux le matérialiser ? Dis-moi. Alors, viens voir de derrière si c'est bien. Je trouve que je joue vraiment en draw. Ah, si tu veux. Tu joues un draw contre le vent, alors. Contre le vent. Alors, on y va. Je vais essayer. Vas-y. Le fait de rester en mouvement, ça met de plus. En fait, j'ai compris. J'ai compris l'histoire d'Antoine. Il faut une caméra. Oui, donc il lui faut un public, il lui faut une caméra. C'est ça. Donc, Masters l'année prochaine. Voilà, Fred Couples. Bon, c'était excellent, ça. Bah, refais-moi un draw, parce que le premier était spectaculaire. On reste. Donc, quand tu fais ton draw, sur quoi tu es focus ? Je suis focus sur quand même la droite de mon objectif. D'accord. Donc, ton point final, c'est le point intermédiaire, donc. Alors, je m'efforce de passer à droite de la balle de la point intermédiaire. D'accord. Et naturellement, par l'énergie, je pense que la balle part en draw. D'accord, bah, on y va. Je passe par la droite de la balle. Donc, ton focus est sur la droite. Donc, on y va, on délivre et on verra bien le feedback. Allez. Elle n'est pas tout à fait en draw. Alors, si, si, si. Elle démarre là où tu veux qu'elle démarre, mais elle ne revient pas assez. Et on en arrive à une chose dont on parle souvent avec Antoine, le grip fort. Alors, pour que tout le monde soit au courant de ce truc-là, viens avec moi, on va se pète de face par rapport à la caméra. Prends ton grip que tu aimes bien prendre depuis toujours. Donc, ça, c'est de bons grips bien neutres, bien défilés de mode. Donc, regardez, il y a une chose, c'est important de voir ça. Là, il a un grip neutre. Donc, tout le monde va lui dire la face est square. Maintenant, s'il va vers la cible et qu'il a du retard, voilà comment sa face de club arrive. On est bien d'accord qu'elle est trop ouverte. On est d'accord. Donc, soit tu varies sur les mains, ce qu'on ne peut peut-être pas forcément faire, soit ouvre un peu les mains. On préfère la face de club pour ton draw un peu plus encore, vas-y. Et on remet les mains normalement. Donc, là, tu vas me dire la face est trop fermée. Mais si tu vas vers la cible, la face arrive square. Donc, elle arrive un poil fermée. On peut la mettre même là, c'est parfait. Donc, voilà. Je fais des efforts. Je sais bien. Donc, maintenant, tu me refais ce release de draw à droite avec ce nouveau grip dynamiquement square. Vas-y. C'est très important, Antoine, cette sensation de grip fort. Voilà ce que je veux. Exactement. Donc, maintenant, tu la fais sortir à droite du point intermédiaire et on voit ce qui se passe. Voilà la différence de trajectoire sur la fin. Est-ce qu'on est bien d'accord que ça change tout sur la fin de trajectoire ? Ça, c'est très important. Ne pensez plus statique. Pensez dynamique. Ma face est square, donc elle arrive trop ouverte. Ma face est fermée, elle arrive square. Continue. C'était très bien. Donc, deux choses à comprendre aujourd'hui. On veut, une fois pour toutes, aller au bout du grip fort, donc ce grip qu'on est en train de voir, et travailler ta reprise d'appui. Donc, refais-moi encore une fois le drill qu'on a vu tout à l'heure. On enlève le point intermédiaire du chemin. Et tu me fais encore la marche de l'éléphant et on voit un peu comment tu reprends ton appui. Voilà. Tu plantes, tu swing. Plante, tu swing. Plante. C'est vraiment ton drill. On est dedans, là. Oui, j'aime bien. Voilà, d'accord. Donc, on va continuer le cours tous les deux. Je voulais que vous voyiez à quel point le grip pouvait varier sur la fin de trajectoire. Parce que vous voyez qu'Antoine, ça va déjà très très bien. Il y a une vivacité, le club revient de l'intérieur, il a le focus par défaut sur la scie puisqu'il a commencé le golf très jeune. Et il y a beaucoup de tonicité. Mon cher Antoine, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens qui nous regardent aujourd'hui ? Eh bien, d'avoir la chance de te rencontrer. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Je t'adore. Merci les amis. A très vite sur YouTube et faites-moi des beaux commentaires pour encourager Antoine pour cette saison et des beaux commentaires sur ce merveilleux swing de golf. A très vite les amis pour la suite. Ciao.